... Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 26 ans, je suis dans le développement web et j'ai eu la chance de faire un stage professionnel avec un programme Erasmus Plus en Irlande pendant 3 mois. Bonjour, je m'appelle Merbois, j'ai 18 ans, j'ai fait une fac de langue et donc je suis partie en service volontaire européen avec l'association Solidarité Jeunesse en Italie et en République Tchèque pendant 2 semaines. Bonjour, je me présente, je m'appelle Angélique, j'ai 26 ans, j'habite dans l'Essam, j'ai fait des études de Visual Merchandiser, donc je suis partie avec l'association Parcours le Monde en service volontaire européen de Mont-Létonie. Bonjour, je m'appelle Chrysostome, j'ai 21 ans, depuis tout jeune j'habite à Paris et je n'avais pas réellement d'horizon d'où aller dans ma vie et un jour j'ai découvert l'association Concordia avec laquelle j'ai pu faire un service volontaire européen en Grèce. Avant de partir, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur de rater mon avion, le manque de ma famille, j'avais énormément du mal à me projeter et en fait finalement quand je suis arrivée sur place, je me suis rendue compte que c'était plus de peur que de mal. Avant de partir, une de mes plus grandes appréhensions c'était de ne pas réussir à rencontrer une nouvelle personne sur place et la chance que j'ai eue c'est qu'à travers mon programme Erasmus, j'ai été en école de langue donc une fois baigné avec les autres étudiants qui ont galéré comme moi dans le nouveau pays ça a été facile de se faire de nouveaux contacts. Avant de partir, moi j'avais peur de plusieurs choses c'était de rater des escales dans mes transports, etc. dans le pays où j'allais aller et au final ça s'est bien passé, je me suis retrouvée, j'avais juste peur de me perdre mais en fait c'était bon quoi. Avant de partir, j'avais quelques soucis d'addiction je redoutais pas mal l'arrivée là-bas et comment ça allait se passer savoir si j'allais pouvoir gérer ça et en fin de compte avec tous les gens, les activités et tout ce qu'il y avait autour j'y ai plus pensé une seconde. Ce qui m'a motivé à partir c'est le fait que je pouvais partir de chez moi parce qu'en fait j'étais dans un moment où ça me prenait un peu la tête et le fait de rencontrer de nouvelles personnes, un nouvel endroit, un nouvel environnement ça me parlait beaucoup donc c'est pour ça que je voulais partir en fait. Ce qui m'a motivé à m'engager dans ce projet, c'était l'idée de pouvoir repartir comme j'avais déjà fait au Japon, de pouvoir revivre ce dépaysement et surtout d'améliorer mon anglais qui était catastrophique. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin décidé de penser un peu à moi de sortir de ma zone de confort, de ma routine et d'enlever toutes les barrières que je pouvais avoir sur la langue. J'étais dans une mauvaise bulle, je recherchais mon propre bonheur. Je voulais le trouver grâce aux autres mais j'avais très peu de bonnes relations et grâce à ces voyages j'ai pu trouver des gens extraordinaires qui m'ont permis de savoir qui j'étais. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, je me suis rendu compte que c'était pas la destination qui comptait mais les gens avec qui on partageait les moments. Et je me suis rendu compte aussi que la barrière de la langue en fait c'était rien sachant que j'ai pu créer des liens avec des gens qui parlaient pas la même langue que moi et avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Ce que ça m'a apporté c'est qu'avant de partir j'avais du mal à aller vers les autres, j'étais quelqu'un de très introverti et aujourd'hui pour moi c'est beaucoup plus facile. J'arrive plus facilement à avoir du contact avec les gens, à aller vers eux, à faire partie d'un groupe et surtout j'ai réussi à garder la motivation que j'avais là-bas. Une fois qu'on doit apprendre à se débrouiller, on a une détermination que j'ai pu garder ici. C'est que ça m'a responsabilisé dans le sens où j'ai appris à me débrouiller toute seule, à faire plein de choses toute seule et du coup maintenant je peux faire plein de choses par moi-même j'ai pas besoin de quelqu'un et voilà quoi. Au retour de mon projet j'ai pu découvrir que j'étais un homme nouveau, que je voyais les gens différemment, que je vivais avec les gens différemment et grâce à ça j'ai pu commencer à voir un parcours de vise dessinée. Sous-titres par Jérémy Diaz